Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je vous propose le tirage général pour le mois d'octobre pour les balances. Alors déjà un très joyeux anniversaire à toutes les balances puisque c'est votre mois, c'est votre période de l'année. Et on voit très bien avec le tirage que je viens de réaliser que ça va être un moment très propice au choix et au choix du cœur, au choix de peut-être revoir ce qui vous manque dans votre vie et de prendre des décisions. Attention, le mois d'octobre va aussi être le siège de réflexion, n'allez pas trop vite. Vous allez voir comment je déroule ce tirage avec ce qui va vous aider à mieux traverser cette période. En tout cas, il y a un magnifique renouveau pour vous à la fin et je vous laisserai donc regarder tout ça. Avant ça, je voulais vous présenter le jeu de tarot que j'utilise pour ce tirage puisque souvent on me demande dans les commentaires quels jeux j'utilise. Donc j'ai décidé de vous les présenter comme ça en introduction. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo. J'ai besoin de vous pour continuer à faire vivre la chaîne. Donc merci infiniment pour tous ces petits gestes qui ne vous prennent qu'une seconde mais qui pour moi sont vraiment très importants. Et bien sûr, comme toujours, on se retrouve sur mon site elieusguidance.com pour les formations ou les guidances que je peux vous proposer de façon personnalisée. Il y a aussi le thème astral, comment connaître votre mission de vie, savoir quelle est la meilleure façon d'agir pour que votre vie fonctionne au mieux. Tout ça, c'est en rendez-vous avec moi sur elieusguidance.com. Je vous laisse regarder votre tirage. A tout de suite. Les balances, donc, allons voir ensemble ce que vous réserve ce mois d'octobre sur le plan général. Donc déjà, on va regarder quel est votre état d'esprit et on ira ensuite voir un petit peu comment cet arcane 6, le moment des choix, le moment de s'engager dans une direction va influer sur cette période. L'arcane 6 va vous demander de vous focaliser sur votre bien-être, sur votre cœur, sur vos choix personnels d'épanouissement. Non, ça va vous demander de vous engager probablement dans une voie. Alors, ce qui est assez intéressant avec l'arcane 6, c'est que sa leçon, c'est positionne-toi, choisis quelque chose et assume les conséquences de ces choix-là. Sois tout à fait prêt à continuer dans cette direction, c'est-à-dire c'est renoncer aux autres options. Alors, on va regarder donc tout de suite quel est votre état d'esprit des balances. 6 d'épée, vous êtes en pleine transition. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette notion de se dire, ok, j'étais quelque part il y a quelque temps et je semble me diriger vers cet autre quelque part. Et entre les deux, eh bien, il y a de l'incertitude. Entre les deux, il y a du mouvement. Il n'y a pas de possibilité de s'ancrer dans quelque chose puisque la transition par essence est mouvement. Alors, c'est de l'épée, c'est-à-dire que vous êtes en train de changer votre façon de voir les choses, vous êtes en train d'évoluer dans votre vision du monde, dans votre façon de penser, dans votre façon de comprendre aussi les situations. Donc, c'est assez intéressant de voir que cet état d'esprit, il n'est pas vraiment factuel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de changer réellement, concrètement de situation, mais vous êtes en train de l'envisager différemment. Alors, on va regarder quelles sont vos préoccupations immédiatement ou de quel ordre sont-elles ? On a le 9 d'épée. Vos préoccupations sont comment contrer vos angoisses, comment ne pas vous laisser livrer à vos peurs. Alors, ici, le 6 d'épée, il vous dit que le fait de changer de voir, pardon, de changer votre façon de voir les choses amène des angoisses, des craintes. Alors, 9 d'épée, les craintes peuvent venir de l'extérieur. On pourrait projeter sur vous des peurs qui appartiennent à la personne qui vous les énonce et qui ne sont pas vraiment les vôtres. Mais le 9 d'épée, c'est quand même aussi cette capacité à se dire, est-ce que je vais assumer ? Donc, c'est exactement ce dont je vous parlais avec l'Arcane 6 qui vous dit, le stade du 6, c'est vraiment d'être capable de se positionner, de choisir et d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire, c'est vraiment la phrase, choisir, c'est renoncer. C'est effectivement donner une chance à quelque chose tout en enlevant complètement une possibilité. Alors, ici, on voit que vos préoccupations, c'est comment gérer l'angoisse que ça génère. C'est-à-dire que ce changement de paradigme, ce changement de vision du monde, comment ça peut venir vous réveiller des peurs et comment vous allez faire avec ? Allez, on va regarder ce que ça nous donne sur la sphère professionnelle, déjà dans un premier temps. Pour ceux qui sont préoccupés dans ce domaine-là, huit de pentacle. Eh oui, ça va demander des efforts, ça va demander des sacrifices, c'est-à-dire que ce choix que vous avez à faire, cet engagement que vous avez à prendre, il va vous demander de vous positionner selon des sacrifices, selon des efforts qui ne sont pas simples à faire. Huit de pentacle, c'est vraiment, est-ce que si je fais quelque chose, ça va porter ses fruits ? Eh bien, le problème du huit de pentacle, c'est qu'on n'en sait rien au moment où on pose les actions. Donc, c'est un vrai sacrifice, c'est-à-dire, voilà, si jamais je décide de changer de boulot parce que je suis mal dans le mien, admettons, prenons cette idée, eh bien, je vais faire l'effort de me déraciner, de changer, de me remettre en mouvement sur un nouveau boulot, et pour autant, je ne sais pas si je me sentirai mieux dans le prochain. C'est vraiment la caractéristique du huit de pentacle qui dit, vous allez faire des efforts, ça va vous demander de sortir vraiment quelque chose de difficile pour vous, mais vous espérez que ça porte ses fruits, vous espérez que ce sera productif. Avec le huit de pentacle. Allez, on va regarder cette deuxième carte. Dix de bâton. Eh oui, de toute façon, les efforts que vous avez à faire, c'est pour sortir d'une situation lourde, difficile, où vous sentez que vous êtes au bout, où vous sentez que vous avez peut-être le tour de la question, ou que vous portez trop de choses et qu'il faut peut-être faire le sacrifice de faire des choix, de laisser des missions de côté, ou de vous positionner vis-à-vis de vos supérieurs pour leur dire que vous n'êtes pas en capacité d'assumer tout ce qu'ils vous demandent d'assumer. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que le sacrifice que vous faites, le sacrifice concret du huit de pentacle que vous faites, c'est pour en finir avec quelque chose de trop lourd et espérer pouvoir réouvrir une nouvelle porte de vie. Ok. On va regarder matériellement, concrètement, ce que ça suscite. Cinq de bâton. Avec un cinq de bâton, on voit que ça crée chez vous, encore une fois, un conflit intérieur, un désaccord intérieur, j'ai envie de dire. Cinq de bâton, c'est vraiment oui mais. Voilà, c'est la caractéristique de cette carte, c'est oui mais. Concrètement, à l'intérieur de vous, il va falloir vous battre contre vos angoisses et la peur de faire des sacrifices inutiles. Et à l'extérieur, il va peut-être falloir convaincre que c'est la bonne chose pour vous aussi. C'est-à-dire qu'ici, si on imagine la situation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'il va falloir vous imposer près d'un supérieur hiérarchique pour lui dire « Moi, je suis sous l'eau, il faut revoir l'organisation, il faut sacrifier des choses, je ne peux pas tout faire », ça va vous demander de vous imposer, de dialoguer et de donner des arguments. Le cinq de bâton, c'est aussi argumenter, dialoguer, défendre son point de vue. Donc concrètement, vous allez devoir argumenter soit intérieurement, soit avec quelqu'un. Alors on va regarder ce que ça nous donne sur la sphère sentimentale et relationnelle. La force, les balances. Alors, la force nous dit qu'il y a une situation où vous êtes sous contrainte. Alors, ça pourrait être le fait de la maîtriser, mais globalement ici, j'ai envie de vous dire qu'avec la force dans le sentimental, on est plutôt en train de contenir ses émotions, on est plutôt en train de prendre sur soi et de supporter quelque chose que d'être en totale maîtrise. On l'aurait eu dans le professionnel, je vous aurais dit « Ok, vous êtes en position de force ». Là, j'ai plutôt l'impression que l'émotionnel est bridé, l'émotionnel est contenu. On lui demande de rester sage, de se tenir et on essaye de ne pas trop l'exprimer. Alors, il y a une distorsion là aussi. Et très concrètement, il y a ce 5 de bâton. C'est-à-dire que vous êtes à un moment où on vous demande de faire un choix du cœur, le 6, l'arcane 6 ici, et un moment où vous essayez de contrôler cet affect, vous essayez de contrôler ses émotions et ce cœur pour ne pas faire un choix qui serait basé sur le cœur. Alors, vous êtes effectivement en œuvre d'épée, il y a de quoi cogiter, se réveiller la nuit et avoir du mal à dormir. Parce que du coup, vous n'arrivez pas à tomber d'accord avec vous-même. Vous n'arrivez pas à savoir quelle est la bonne direction, la bonne option et comment il faut s'y prendre. Alors, on va regarder cette deuxième carte qui va nous donner peut-être un peu plus d'indications. Reine d'épée, vous devez décider, vous devez choisir. Donc, il y a bien un choix à faire pour vous au niveau sentimental aussi. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que le choix, c'est de revisiter la totalité de votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des choix à l'intérieur de la relation, peut-être qu'il y a des priorisations à faire, peut-être qu'il faut réaménager des choses, il y a peut-être des échéances, des projets qui sont en cours et dans lesquels on vous demande de vous positionner. Ça peut aussi être le fait de remettre en question la totalité de la relation que vous êtes en train de vivre ou de prendre des décisions par rapport à cette relation. Quoi qu'il en soit, ici, au niveau sentimental, vous êtes en train de porter quelque chose qui vous semble lourd et qui, en fait, vous fait contenir vos émotions. Et vous êtes en reine d'épée, c'est-à-dire que vous essayez de revenir avec le mental pour décider. Force et reine d'épée, vous êtes en train de faire taire vos émotions et vos sentiments, ça c'est une certitude. Puisque la reine d'épée, elle a souffert, elle ne veut pas se laisser embarquer par ses sentiments et elle essaye de rationaliser absolument tout. Elle veut décider de façon intellectuelle et rationnelle. C'est ce qu'elle veut faire. Donc, sur ce mois d'octobre, mes chers balans, sur le mois de votre anniversaire, eh bien, vous allez vous questionner, vous allez vous demander ce qu'il est le mieux pour vous de choisir. Et vous allez essayer de le faire en mentalisant dans votre vie, on va dire, affective, relationnelle, personnelle. Alors, là où ça va être intéressant, c'est de voir où vous en êtes un petit peu dans votre chemin de vie parce que est-ce qu'on vous demande effectivement d'aller du côté rationnel mental ou est-ce qu'on vous dit, ben non, lâchez tout et suivez votre cœur. Ça va être intéressant de voir la deuxième partie du tirage justement pour ça. Alors, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Allez. Hop, ça sera celle-ci qui s'est retournée toute seule. Quatre de bâton. Alors, quatre de bâton, intéressant. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est profiter de l'instant présent. Je ne suis pas certaine que vous soyez obligé au mois d'octobre de vous positionner. Avec un quatre de bâton, on vous dit déjà qu'est-ce qui existe ? C'est quoi la base ? Sur quoi on réfléchit ? Déjà, revenez à l'essentiel. Le quatre, c'est vraiment revenir à la base, revenir sur les fondations, essayer de voir un peu ce qui existe et ce qui est sur quoi on veut construire. C'est-à-dire que faire des efforts ici ou se positionner en affectif, c'est d'abord faire un état des lieux. On vous dit faites l'état des lieux. Le quatre de bâton, c'est l'instant présent. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je tiens ? C'est quoi ma base pour ériger la suite ? Donc, très clairement, l'univers ne vous dit pas trancher, décider, choisissez le cœur ou la raison. Il vous dit bâton. Donc là, on est en train de prendre un peu tout en compte. Le bâton, vous savez, c'est comment on vit les choses. Mais du coup, il y a du mental, il y a du sentimental, il y a de l'émotionnel, il y a du concret. Il y a tout dans le bâton, en fait. Il y a tout qui est rassemblé. Et donc, en fait, on vous dit c'est quoi la base ? C'est quoi la situation ? Faites un état des lieux. Voyez ce qu'il y a de positif ou pas. Qu'est-ce qui est solide ? Qu'est-ce qui est constructif ou pas ? Déjà, vous en êtes dans votre chemin de vie à reconsidérer les bases. Que ce soit professionnel, matériel ou amoureux. D'accord ? Ok. Quel est le conseil ? Le chariot. Ok. Étape après étape. Le chariot, on vous demande d'avancer. Effectivement, on vous dit il ne faut pas stagner, il ne faut pas sursoir et vous dire je déciderai plus tard. Et puis, ce n'est pas grave. On va nuancer légèrement le 4 de bâton qui reste quand même malgré tout une carte un tout petit peu dynamique. C'est du bâton, c'est du feu. Donc, même si c'est du 4, il y a quand même un mouvement qui est à l'intérieur. Qui est de poser des bases pour pouvoir avancer petit à petit sur les problématiques. Le chariot vous dit prenez les obstacles un à un et dépassez-les. Mais un à un. C'est-à-dire que la question n'est pas de trouver la solution finale tout de suite. N'est pas de trancher à l'image de la reine d'épée immédiatement. Mais plutôt d'avancer pas à pas dans une situation en s'assurant toujours qu'on est sur une base constructive et positive pour soi. Donc, le conseil, c'est avancez pas à pas. Ne doutez pas de vos capacités à traverser ça et à vous positionner. Encore une fois, c'est l'amoureux. C'est la question du choix, du bien-être, des choix de vie qui vont emmener votre épanouissement. Mais faites-vous confiance dans votre capacité à le faire progressivement. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? 8 d'épée, ben voilà, manquer de confiance en soi. Se dire qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, que de toute façon ça ne marchera pas, qu'on ne sait pas faire, que le 9 d'épée sera le gagnant, le grand gagnant de l'histoire et que les angoisses vont prendre le dessus. C'est assez intéressant votre tirage parce qu'on vous engage à poursuivre votre réflexion, à essayer de vous interroger, à sonder l'intérieur, à pas forcément vous positionner de façon rapide, mais par contre à essayer de déjouer tous les obstacles et tous les pièges un à un en essayant de construire petit à petit la base de votre futur prochain. Ici, on vous dit, vous pourriez très vite retomber dans des peurs, des peurs qui ne vous aideraient pas, qui vous entraveraient, qui viendraient en fait mettre vraiment peut-être de la stagnation, qui pourraient venir étirer ce 6 d'épée, cette transition dans laquelle vous êtes, qui viendrait l'étirer en la mettant dans l'inertie, alors qu'on vous dit non, non, il n'est pas question d'aller trop vite, mais il n'est pas question non plus de tout arrêter. Il faut prendre les choses et les problèmes un à un, que ce soit le domaine professionnel, relationnel, matériel, peu importe, il faut prendre les choses une à une et se faire confiance dans la capacité à résoudre les problèmes un à un. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Bah dites donc les balances, pour un mois d'anniversaire, vous vous êtes mis un sacré challenge, mais c'est un beau défi de vouloir aller vers son épanouissement, vers son bonheur, c'est très très bien. Allez, on y va. Vous en êtes où à la fin ? Le jugement, super. Vous reconsidérez la situation, vous êtes, alors, plusieurs choses. C'est un arcade majeur, donc on va avoir quand même plusieurs axes, et des axes importants avec le jugement. Le premier, c'est que vous reconsidérez les choses, vous essayez de réfléchir à la situation, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je ne veux pas garder. Vous faites un bilan. Le jugement, il a vraiment cette notion de bilan qui est très important. Quand c'est une action, quand c'est un moment, voilà, quand c'est une échéance, on est vraiment sûr, ok, je reconsidère les choses, je fais le point. Le jugement, sur le plan un tout petit peu plus supérieur, c'est quand même une notion de renaissance. Je renais à moi-même, c'est-à-dire que je peux repartir sur de nouvelles bases, je ressuscite pour moi-même. Donc ici, on voyait bien qu'on était sur une transition réflexive pour aller vers des choix qui amènent au bien-être. Je pense qu'à la fin, vous êtes dans ce bilan et vous êtes conscient que ce bilan va vous amener à une nouvelle page de vie. Je ne dirais pas que vous êtes en train de la mettre en œuvre parce que le jugement n'est pas vraiment une carte active, c'est plutôt une carte qui vous amène à trouver les réponses intérieurement. Pour moi, le mois d'octobre est un mois où vous pesez le pour et le contre. C'est un mois où vous réfléchissez à la situation. C'est un mois où vous essayez de lutter contre vos angoisses et vos peurs et où vous essayez de ramener un peu de raison dans les sentiments. On vous dit, ok, c'est bien, ramenez de la raison dans les sentiments, mais attention, laissez aussi les sentiments s'exprimer et surtout, faites le point en vous faisant confiance dans votre capacité à dépasser chaque obstacle. Bon, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot avec, comme vous le savez maintenant, on en a l'habitude de tirer cette dernière petite carte. Ça s'appelle les messages du tarot. Je vous montre la boîte, voilà, pour ceux qui voudraient se le procurer. Et je trouve ça effectivement très, très sympathique de vous donner un dernier petit message qui soit résume, soit vous donne un petit plus ou une phrase à méditer. Allez, pour les balances sur le mois d'octobre, on y va. Le 9 de bâton. Je protège ce qui est important pour moi tout en me préservant. Ben voilà, vous voyez, c'est du 4 de bâton. En fait, ça vient consolider ou dire autrement le message de votre chemin de vie. C'est-à-dire que vous protégez ce qui est important pour vous. Vous sauvez 4 de bâton, la base sur laquelle c'est concret de pouvoir construire. Et vous vous préservez, c'est-à-dire que vous visez quand même malgré tout votre bien-être. Et donc, vous êtes prêt à changer ce qui doit être changé pour aller vers du mieux. Voilà un petit peu ce que peut vous dire le tarot sur ce mois d'octobre, mes chères balances. J'espère que ça vous accompagnera dans vos réflexions, que ça vous soutiendra. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que d'accompagner vos réflexions. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, bien évidemment. C'est comme ça que vous me soutenez. Et on se retrouve très vite pour le tirage sentimental du mois d'octobre, dès les prochains 15 jours. Ça sera intéressant parce qu'on voit qu'il y avait quand même des choses à aller traiter de ce côté-là aussi. Donc, on se retrouve pour ce tirage sentimental très très vite. A bientôt les balances. Bye bye. Sous-titrage ST' 501